Hey hey hey, coucou mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. Ça faisait longtemps, on commence l'épisode avec un bébé qui pleure. Et ce bébé c'est Godefroy Aubert, le dernier né de la famille. Oh ma cocotte, tu vas venir t'occuper de ton fils. Parce qu'ils pleurent alors que les petites bichettes dorment tranquillement dans leur nouveau lit. Ça y est, c'est fini de dormir dans la rue pour les filles, en tout cas pour eux la lit. Au moins elle a eu de la chance la petite Frénégonde parce qu'elle a eu un lit direct. Oula, on a reçu les factures. Et bien tu vas venir les payer tout de suite. Toi cocotte, je t'arrête. Non, non, oui, tu dois sécher les cols. Alors j'ai plusieurs choses à vous montrer. Il y en a, ils sont passés par la case Relooking. Il est beau comme un pape. Et il est sexy as fuck. Regardez-moi ce beau gosse. J'ai juste fait une nouvelle coupe de cheveux et la barbouse a poussé. Alors que la belle, la belle, l'incorrigible, la somptueuse Radie, et bien elle, elle a aussi les cheveux qui ont poussé. Donc elle a une nouvelle petite coupe de cheveux. Voilà, pour les Relooking. Ensuite nous avons une nouveauté qui est le stand de fabrication de bougies qui a fait l'apparition dans la maison puisque nous avions de l'argent. Donc j'ai essayé d'acheter des choses pour varier les occupations et pour pouvoir vendre plus de choses. J'ai toujours l'établi d'ébéniste et le truc pour faire les fleurs. Ici rien n'a changé sauf que j'ai pris quand même une petite poubelle. C'est pour en fait choper des trucs pour les morceaux, les machins, pour les bougies parce que voilà. Et dans le jardin nous avons donc l'acquisition des premières abeilles. On a droit à deux ruches maxi. Et bon on est en automne mais on peut encore récupérer un petit peu de miel pour la période. Donc ça y est les abeilles font leur entrée dans leur maison, dans la maison pardon. Du coup il nous reste pour la semaine 858 Simflouze. Je pense que ça va être un petit peu tendu. Non 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 tu duos mec, tu nettoies rien du tout. Tu prends une portion si t'as faim, c'est ta femme qui va venir nettoyer. Et puis ben mec tu vas travailler le bois. Alors on ne pourra pas faire 40 000. Malheureusement je pense que pour les baignoires on va faire exclusivement le dimanche pour gagner de la thune. Mais là on ne pourra faire que deux baignoires c'est le nom de la semaine. Donc on va faire autre chose, on va construire des toilettes peut-être aussi. Regardez comme c'est moignon, un petit déjeuner en famille. Oh bon il n'y a pas toute la famille mais il y a une grande partie maintenant que les deux sont devenues grandes. C'est adorable. Regardez-moi comme elle est mignonne Lali, elle est déjà en train de faire la vaisselle, elle aide sa petite maman. Ça c'est cool. Et ben voilà ! On commence à nouer des liens avec les petites abeilles. C'est un premier jet. Ce sera piqué ou pas. Ah non tout va bien, ce n'est pas fait piquer. Quel bonheur. Tandis que le petit Godefroy ne devrait pas tarder à grandir. Je vais faire une grimace et parler. Et effectivement oui je vais faire un bébé 4. Il n'y a pas de bébé d'imposé pour cette génération là. La première c'est imposé mais après c'est un peu comme vous le voulez. Mais bon quand on passe de 6 enfants, je pense que 4 c'est largement bien quoi. Et puis comme ça vous aurez le choix pour l'héritier. Ah ouais d'accord ! Regardez-moi ça ! On a des cafards ! Aïe 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 ! Bon bah m'aider hein ! Tu t'y colles hein ! Mais qu'elle est mignonne celle-ci ! Bon à part les hébrures rouges sur la tronche. Elle est en train de faire ses devoirs tranquillement à côté de son petit frère. C'est trop mime ça. Non on n'est plus pauvre à ce point là pour qu'elle puisse chercher dans les poubelles. Mais en fait j'essaye qu'elle fasse du tri dans la poubelle pour pouvoir récupérer des... Voilà pour pouvoir recycler et compagnie vous savez. Même pour qu'on puisse avoir des morceaux. Pour qu'on puisse fabriquer des bijoux. Des bijoux, des bougies. Pfff n'importe quoi. Voilà ça me fait des plans de poubelle ici en fait. Alors que j'ai rien demandé. Mais c'est pas grave on va essayer de gérer le truc. Mais tu vas pas arroser ça non quand même. Mais what ? Le plan de poubelle il a déjà poussé. Mais écoutez je sais pas. Peut-être que les plans de poubelle vont me donner des trucs pour les... Pour les bougies j'en sais rien. Mais j'en ai marre de ces cafards là. Ça y est hein. Parce que j'ai mis le trait recyclé et machin en fait. Pour voir si je pouvais recycler et récupérer des morceaux. A voir. Sinon tu vas recycler ça. Ah super je peux déjà récolter du miel. Tu vas donc après t'être un peu rafraîchi. Tu viendras renouer des liens et puis récolter le miel. On peut pas encore récolter de la cire d'abeille mais je ne perds pas espoir. Faut faire des bougies. Il y en faudra. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait les abeilles dans un let's play. Ça me rappelle le Decades. Les petites abeilles de Pierre-Nard et Joséphine. Et ouais. Bon elle s'entend super bien avec parce qu'en plus elle peut récupérer les seins maintenant. Ça c'est trop bien. Allez petites abeilles, pollinisez donc les plantes que nous avons dans le fond du jardin. On n'a pas grand chose mais vous pouvez toujours vous amuser avec ça. Alors mes petites, comment vous allez bien ? Oui ! La lit est bien élevée. Je vous rappelle que c'est un des objectifs de cette génération que tous les enfants valident le très bien élevé. Donc pour la lit c'est plutôt pas mal. Il faut juste qu'elle le garde jusqu'en grandissant en étant adulte évidemment. Alors ? Est-ce qu'on demande compagnie les plantes poubelle ou quoi ? Regardez-moi ça là. Il s'ennuie qu'il font des recherches. Ne vous inquiétez pas ce soir vous n'allez pas vous ennuyer dans votre lit moi je vous le dis. Bon il n'est pas des plus beaux mais c'est notre premier pot de miel de qualité médiocre. Rat des yeux s'ils me fous quand même. Je vais le donner à m'aider parce que pour l'instant c'est lui qui va gérer toutes les finances de la maison. Du coup il a déjà des petites sculptures qu'on essaiera de vendre en allant au marché. Regardez-moi ces coquettes là. Elles rigolent mais elles font leur devoir en même temps. Voilà je vais essayer de leur faire faire leur devoir tous les jours même si elles ne vont pas à l'école. On verra. Oh là là ça se dragouille ça se dragouille. Bon toi tu commences à choper des saletés là. Allez c'est parti. Bon bah comme les petites elles ont faim et qu'il faudra bien refaire des macaronis. Bah on est reparti pour un tour. Regardez-moi là les deux là. C'est la folie c'est la folie. Allez vous allez faire de la folie dans le lit. Et hop là ! Bébé 4 ! Peut-être en cours de fabrication. Euh Godefroy tes parents sont légèrement occupés mais t'inquiète ils vont venir dès que possible. Ouh ! Bah la seconde fois c'est encore meilleur. Oh 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 ! Godefroy ! Godefroy ! Alors tu ne vas sûrement pas faire de la... Regardez-moi avec le bébé qui pue en l'air. J'adore. Le petit Godefroy a grandi. Il est devenu un bambin. Je crois voir qu'il avait les yeux de maman. C'est-à-dire des yeux bleu clair. Et il sera... Et un... Oh deux... Trois... Il sera curieux ! Bonjour petit ange ! Mais non même pas ! Il a les yeux verts ! Ah bah d'accord. Non mais tout va mieux dans cette histoire. Oh regardez-moi cette bouille. Il a hérité des cheveux bouclés de son papy. Et des yeux verts de sa mamie. Voilà la petite bouille de Godefroy. Il a bien donc les yeux verts et les cheveux bruns bouclés. Je vais laisser cette coupe de choses qu'il a grandi avec. Et je remarque d'ailleurs que... Bah il n'est pas aussi bronzé que ses soeurs. Cette fois-ci il a hérité vraiment plus de la peau de sa maman. Bon bon bon. Aussi étrange que ça puisse paraître. Euh... Je ne vois pas de double flèche pour Radie. C'est bizarre. Elle a du mal à tomber enceinte. Ou quoi ? Du coup bah on réessaye. Oh ! Les premières neiges sont en train de tomber sur la maison de Windenburg. Voilà voilà. Pourtant on n'est qu'en automne. Je ne sais pas quel jour on est. Trois sur quatorze. Il y a déjà des flocons. Eh bah dis donc. Voyons que les abeilles elles ont l'air un peu vénères. Elles sont agacées. Ah j'ai oublié le truc anti-mythe. Mais ça coûte un bras ça hein. Qu'un simfouche pour nous c'est cher quand même les enfants. Ah ! Oh ! T'aurais pas un peu la germe petite ? Pourtant j'ai toujours qu'une flèche hein. Bizarre cette histoire. Dis donc tu changes de fringue comme de chemise toi. T'as la tenue d'hiver puis la tenue d'été. Tu ne sais plus quoi faire. Allez. Récolte du miel. Et je pense qu'après. Vu qu'on va pouvoir récolter notre première cire d'abeille. Allez. Première cire d'abeille. On pourra faire notre première bougie. Quand tu arrêteras de te faire piquer. Aïe aïe aïe. Et toi tu regardes ton fils comme si c'était un prodige. Alors qu'il est en train de faire de la merde. Demandez de pas mettre. Allez. Parce que là. Petit con. Godefroy. Ça va chauffer pour toi. Alors on a récolté donc notre deuxième pot de miel médiocre et notre première cire d'abeille. Et ça c'est bien. Oh oui c'est bon. J'ai vu. Elle a eu la gerbe. Ah oui les doubles flèches. Mais ça a mis un temps fou avant d'arriver. Ça y est bébé 4 en route c'est confirmé. Oh. Regardez qui il a. C'est Tancredou. Coucou Tancredouchon. Comment tu vas. Voilà les petites elles vont dire bonjour aussi à Tancredou. Et puis. Voilà on va l'aider un petit peu. Enfin on va lui souhaiter la bienvenue. Tu viens raconter une blague grossière tout ça. Oula. Oh Cunégonde. Oui tu es un petit peu enceinte ma cocotte. Oh oui. Elle est très enceinte même. Je pense qu'elle a envie de se pisser dessus. Oh mais dis donc Cunégonde. Tu es ronde comme une barrique. Qu'est-ce qui t'as fait ça. Oh la vache à m'aider. Tu nous fais quoi dans cet énorme bloc de bois. Bon pour l'instant il fait que des sculptures pour le marché. Et après on reprendra les meubles pour vendre le plus gros quoi. Oh la 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 la. Il fait le bordel lui. Il fait le bordel. C'est merci Tancred. T'es adorable. Mais c'est vrai que je m'en occupe pas du petit go de froid. Donc ben je le laisse là-haut. Tu vas déambuler. Tu vas babiller pour toi-même. Jusqu'à temps qu'il puisse descendre en fait. Comme ça une fois qu'il pourra descendre des escaliers ce sera mieux. Oh mais il y a à bouffer là mon coco. Bah tu vas manger ça mon petit bichon. Les petites qui sont intriguées par ce qu'il se passe dans ce gros bidou. Tata. Bah ouais. Bientôt et ça vous arrivera la même chose les filles. Oh les pauvres. Les pondeuses. Alors qu'on fabrique notre toute première bougie. En tout cas c'est Radie qui l'a fait. C'est un moment un peu historique quand même. Yes on a préominé notre première bougie. Elle vaut 25 simflous quand même. On va la mettre chez Amédée toujours parce que c'est lui qui va aller au marché pour vendre tout ça avec le miel. Alors le fruit de poubelle. Qu'est-ce qu'on peut en faire manger ? Non mais oui. Mais moi j'en veux pas. Tiens tiens il a réussi à délicablement composter. C'est trop bien. Oh trop mignon. Ils sont trop cute. Oh mais eux aussi ils sont trop mignons. Bon sang. T'as vu Radie. Il a les yeux de ta maman. Et hop là on en profite tant qu'elle n'est pas encore enceinte. En tout cas déclarée enceinte. Pour faire joujou avec les petits go de froid. Bon ça va ça me rassure qu'elle pense au bibi et que les deux flèches reviennent. Parce que je commence à redouter qu'elle ne soit toujours pas enceinte. Mais si ça y est. Oh d'ailleurs non j'ai cru avec la petite boss que ça faisait que ça s'était déclaré. Mais non. Mais non mais non pas encore. Oh bah dis donc c'est la journée. Maintenant c'est Hildegarde qui est dans la place. Eh salut tati. Moi c'est Lali. Je crois qu'on s'est jamais vu. Ça va sinon. Tu peux rentrer à la baraque. Wesh. On n'a pas de lit parce qu'on est débile. Mais t'es quand même la bienvenue. Godefroy j'ai dit non. Pas ça. Non 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 non. Tu déambules. Tu babies je veux bien. Tu joues je veux bien. Mais pas de bêtises d'air. T'es fatigué. Donc tu vas aller au lit. Oh oh. Hildegarde. T'as un petit peu la... Hein ? Un petit peu la gerbe toi aussi. C'est bien ça. C'est une bonne nouvelle. Allez je sais Amédée. La journée a été dure. Tu vas pouvoir te reposer. Oups. Et bah voilà. Amédée a grandi. Enfin vieillit plutôt. Il est quarantenaire. Ça y est c'est officiel. Mais ça n'a pas d'emprise sur lui le temps. Il est toujours aussi bégé. Où est ma cocotte ? Va vite au pipi. Au petit buisson. Avant de te faire dessus. Ouf. A cette allure là. Je fais peur que tu te fasses dessus. Mais on espère que tu vas y arriver. Ah. C'est bon. Elle a réussi à y aller. Ouh. D'ailleurs aujourd'hui c'est la Toussaint. Mince alors. Bon bah il va falloir. Il va falloir qu'on aille rendre hommage. Sur le terrain de la chapelle. Ouais. J'aurais pas imaginé taper des confettis. Pour le jour de la Toussaint. Mais si vous le dites. Y'a pas de soucis hein. Les Simpsons. Ouh. Bah voilà des confettis qui me plaisent beaucoup mieux. Ça y est. Mangez pour deux. Radie est enceinte à 7h du matin. Bon elle elle est pas ravie. Mais moi je le suis. Bah. Il était tout tristoun. Alors. C'est bon ? Oh yes. Il est moins tristouné. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah écoute. Voilà. C'est les confettis. Voilà. C'est une bonne journée. Oh. Elles sont pas sympas ces abeilles. Elles ont piqué une femme enceinte. Mais non. Non c'est pas vrai. Y'a pas tout n'importe quoi ici. Non non. C'est juste que. Bah. Là c'est cassé. Sale. Et puis là y'a de la laissie. Mais c'est pas grave. On va régler tout ça. Vous inquiétez pas. Tant que j'y repense. J'avais zappé. Je vais remettre les filles à contribution. Elles vont aller chercher de l'eau. Pour aider le foyer. Quand même. Au lieu de traîner à la maison. Rien foutre là. Oh bah dis. Et puis je vais les occuper un peu à la pêche. Hein. La première génération. C'était. Anastase et Fulbert. Qui étaient tout le temps en train de pêcher. Et bah voilà. Maintenant je vais mettre mes filles à contribution. Oh mais. Radie. C'est bien ce que tu fais. T'es fait la lessive. Mais t'as pas pris du panier là-haut. Du coup. Il va falloir que tu recommences. Oh. T'es chiante un peu quand même. Allez. Un petit changement de couche par ici. Et par là. Hop. Directement dans la cheminée. Et le petit va se sentir. Mais légèrement mieux. Hein. Oui. Faudrait qu'on investisse dans une baignoire. Je sais. Allez. On va mettre 377 simflouces dans notre baignoire. Je dis pas. Je pense qu'elle va servir. Mais que le dimanche arrivé. Je vais la vendre. Parce qu'on aura toujours besoin de quelques simflouces pour renflouer. Parce que là. Ça. Voilà. Il nous reste que 250. On est que mercredi. Bah ouais. Ça va être long. Ça va être long jusqu'à dimanche. Mais bon. Il va y avoir le marché aussi. Donc c'est bien. Et encore une fournée de mâtes caronniers au fromage. Bon les filles. Ça va. Vous avez été sages en fait. Vous pouvez rentrer à la maison maintenant. Finalement ça sèche quand même super vite ce linge. Ouais. Je vous le dis quand même. Mais ça me fait mal de foutre une baignoire à 1500 dans le fond du jardin. Bon au moins elle servira. Peut-être qu'elle resservira. Ah. Disons que tu vas prendre un bar à pied des tièdes. On va faire des économies là-dessus. Et puis tu seras le premier à utiliser la baignoire. Voilà. Le premier petit bain. Par Amédée. En même temps c'est lui qui a créé cette baignoire. Donc il a l'honneur de. De prendre un premier bain dans sa propre demeure. Et oui. C'est la classe. Quand Radie aura terminé. On va quand même aller se rendre à la chapelle. Pour se rappeler aux beaux souvenirs de Mathuring. Et nous voilà à la chapelle du village. Comme convenu. Pour laisser une offrande sur la tombe de Mathuring. Tu vas faire ce qu'il faut. Voilà. Vous allez tous venir ici pour rendre hommage à Papi. Papi Poupou. Papi Mathutu. Qu'est-ce que tu fais toi ? Bah viens là. Ah oui tu fais ça de l'autre côté de la barrière toi. Bah oui c'est logique un peu. Oh là là les gosses ! Mais non ! Mais saleté de petite... Encouragez-vous de bazar. Non 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 non. On va être sévère là. On fait pas ça dans un cimetière les gamines. Franchement là ça ne va pas du tout. Hop. On est sévère sur les deux. On hurle. Non mais dis donc. C'est un niveau 10 quand même pour Radi en éducation. Mais Wesha tu nous fais quoi ? A m'aider ? Je crois qu'il s'enjaille un peu trop là. Il se prend pour au-dessus de son rang quand même là. Bon. C'est les grosses larmes. Si vous vous posez la question d'où est la tombe de Petroni. Bah en fait la tombe n'est pas chez elle. Donc en fait j'en sais rien de où elle est. Mais si un jour je la retrouve évidemment elle viendra à côté de Mathurin. Mais là je ne sais pas où elle est. Bon bah c'est le bureau des pleurs là avec le petit. Ma foi ça reste quand même étrange de croiser les fantômes quand même. Ce jour là. J'arrive pas à définir si c'est mignon, poétique ou carrément glauque. Que le petit Gauss-Froid s'est endormi par terre à côté de la tombe de son papy. Mais bon voilà. Alors on est déjà rentré à la maison. Et bien les filles vont aller se coucher puisqu'il est tôt, tard. Bref tu vas faire un petit pipi puis au lit. Le petit bouchon. Il a super faim le monstre là. Tu vas aller manger ça. Ma petite elle va aussi manger lui. Et bien lui ça va. Il est juste fatigué le petit, comment il s'appelle déjà, à m'aider. Et puis ben on va remettre tout le monde dans le bon sens. J'aurais bien donné un bain au petit parce qu'il pue mais il est aussi très fatigué. Donc je pense qu'il va surtout aller se coucher. Et le bain et bien ce sera pour le prochain épisode. Un petit câlin avec ça Mamoun. Et Mamoun elle va aller le coucher. Allez mon petit chat, c'est l'heure d'aller se coucher. Oh trop mignon. Il est vraiment trop mignon. Allez c'est sûr ce coucher de Radzie et de toute la famille que moi je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à partager ma chaîne pour me faire connaître. Et c'est la meilleure façon de me soutenir. Moi je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour la naissance de bébé 4. Et puis tout ça. Et je vous fais très gros bisous. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501